Je reviens sur la question de l'instrumentalisation. C'est un sujet extrêmement délicat. L'instrumentalisation, ça consiste, dans un certain nombre de cas, à mettre sur le compte de l'autre ce que l'on a envie de faire sur l'autre. Ce que l'on a envie de faire sur l'autre. On cherche une légitimation, une légitimisation ailleurs. Et le cas qui m'intéresse ici, prenons le cas du ghetto. Les différents types de ghettos. Eh bien, les gens vont dire, s'il y a un ghetto, c'est parce qu'on les a mis dans un ghetto. C'est-à-dire qu'on a voulu les regrouper et les rassembler. Mais en réalité, il y a certainement autre chose. Il y a aussi la volonté des personnes de se retrouver ensemble. Qui se ressemble, s'assemble. Donc il y a une très grande ambiguïté. Si on prend par exemple la question noire, est-ce que les noirs sont ensemble, on voit dans la rue, dans la ville sociale, parce qu'on les oblige à être ensemble ou parce qu'ils ont envie d'être ensemble ? Mais à ce moment-là, est-ce que cette envie d'être ensemble, il ne la justifie pas par le fait qu'on veut les mettre ensemble ? C'est une sorte de cercle vicieux. Et moi, je crois qu'il faut quand même faire la part des choses et dire que les gens, tout simplement, ont envie d'être ensemble et que, comme ils ne veulent pas le reconnaître, parce que ce serait une forme de racisme à l'envers, de racialisme, ils disent que ce sont les autres qui sont racistes.